Père, on te remercie pour ta présence aujourd'hui. Et on veut prier pour toutes les personnes qui sont là. Chacun a des besoins. Et Père, il y a tellement plus que ce qu'on vit. Il y a tellement plus grand. On n'a fait que de gratter un peu, que de découvrir un peu tout ce qui se trouve en toi. Merci parce qu'il n'y a aucune situation que tu ne peux pas transformer. Tu as toujours une solution. Ton bras n'est pas trop court pour agir. Tu as tout créé par ta parole. Ta puissance est illimitée. Et Père, je suis persuadé qu'en arrivant devant toi, on va être tellement surpris. Et si on pouvait regretter même en se disant si on avait su tout ce qui était à notre disposition. Et Père, aujourd'hui, on prie que vraiment il y ait des déblocages, qu'il y ait des situations qui soient complètement transformées juste par ta grâce, par notre foi en ta parole, en qui tu es, en ta nature. Que ta gloire se manifeste, Seigneur Jésus-Christ. Que tous les dossiers qui étaient bloqués, les situations difficiles, même des situations de couple, où parfois ça pourrait prendre des années de suivi, de conseils, de mise en place de choses, mais qu'il y ait la révélation dont ils ont besoin qu'il leur soit accordé et que leur situation soit transformée. Au nom de Jésus-Christ, manifeste-toi, Père, dans la vie de cet enfant qui a besoin de toi. Merci de guérir, de manifester ta puissance. Nous déclarons la guérison divine, le miraculeux dans les corps, au nom de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit, de ce que tu fais, de ce que tu accomplis. On te glorifie, Seigneur. Merci, Père. Oh, Seigneur. Seigneur Jésus, mon pays a besoin de toi. Ma nation a besoin de toi. Jésus. Ma famille a besoin de toi. Ah, si, Jésus-Christ. Mon pays a besoin de toi. Alléluia. Ma nation a besoin de toi. Les mamans te demandent. La jeunesse crie à toi aujourd'hui. Longtemps cherchait pitié. la jeunesse crie. La jeunesse crie à toi. La jeunesse crie à toi. Voici la jeunesse crie à toi. T'es démant. de ta grâce oh Seigneur les fatigués te demandent le soutien oh le Seigneur depuis des années tu as pleuré lutté ça fait des années tu attends un miracle depuis longtemps des années tu pries alléluia fatigué tu es un plan le tout puissant alléluia beaucoup pleuré pitié pourquoi tout ça oh Seigneur pourquoi l'injustice dans ta vie alléluia tu n'as rien fait m'amie pour croire alléluia des années tu fais la même chose alléluia fatigué fatigué un pays de pleuré alléluia mon pays avec moi de toi Seigneur je te prie à l'instant à l'instant là où tu te trouves bien aimé voici voici la grâce voici la faveur voici Jésus des Nazareth Jésus la puissance de Dieu arrive voici l'action de surnaturel je demande une grâce soit libérée sur ta vie là où tu es je demande maintenant que le souffle de Dieu parvienne jusqu'à toi là où tu es je demande maintenant que la puissance le mouvement de l'esprit soit planté sémé et que la Bible dit lorsque Jésus sortit de l'eau il y avait l'esprit de Dieu en sous forme de colombe était arrêté sur lui je prie en l'instant que la main de Dieu soit arrêtée sur toi la main de Dieu soit dégagée la main de Dieu se lève sur ta tête à l'instant si tu es là la main de Dieu s'est lévée sur ta tête alors à partir de ce moment là on ne t'appellerait plus femme de souffrance on t'appellera allégresse miracle guérison parce que il y a un temps où il faut que l'injustice s'arrête où il faut que la routine les mêmes choses le surplace laisse une place à la puissance de Dieu Jésus de Nazareth je prie que la plénitude et la puissance de Dieu soient déversées sur toi je prie que le souffle de Dieu soit appuyé sur ta vie je prie que le toucher de Dieu soit opérationnel dans ton être je prie à l'instant dans le nom de Jésus de Nazareth que tout ce que tu attends de lui tous les signes sont au vert tous les signes sont au vert pour toi parce que tu sais très bien que ça ne peut pas continuer encore un mois de plus ça fait des années tu attends encore une année de plus ça ne fait trop les années sont passées elles ont l'air de se ressembler et là c'est bon assez 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 de tourner assez d'accumuler les choses assez d'être essoufflé assez d'être fatigué assez de tourner pour rien assez de ne pas pouvoir t'en sortir assez de gaspiller du temps et ainsi assez 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 et Jésus vient à toi tu m'entends voici la puissance de Dieu je vais te dire à l'instant je vais te dire à l'instant à chaque veille de ton anniversaire il y a une situation qui se passe pour te bloquer au lit pour que tu sois malade Jésus te délivre ton enfant est dans la violence voici la puissance de Dieu pour le libérer tu as confié cet enfant en Dieu voici le Seigneur dit il a été manifesté dans le surnaturel de sauver ta famille d'arracher tout ce qui était les actions d'esprit de mort sur lui de le libérer des actions diaboliques de le délivrer des actions de condamnation il y avait comme un truc de sceller sur sa vie que cela soit libéré lâché non Jésus une annulation totale je libère l'action surnaturelle sur ta vie parce que personne n'espérait encore en toi on avait même dit tu ne réussiras pas on avait même dit que tu ne tiendras pas debout on avait même dit que tu n'avanceras pas on avait même dit que tu ne tiendras pas le coup on avait même dit que tu ne pourras plus dormir tranquille on avait même dit on avait déjà même désiré même mieux décider et pire condamner que tu sois à la tombe mais Jésus a brisé le cercueil et le cimetière vide ce n'est pas ta place parce que ta mission n'est pas finie bête je m'adresse à toi à l'instant tu me regardes voici la puissance de Dieu l'oeuvre du Christ c'est que tu rentres dans le prophétique l'oeuvre du Christ c'est que tu parles en langue l'oeuvre du Christ c'est que tu prophétises les oracles que la révélation de Dieu soit ton partage le sueur naturel c'est qu'à l'instant Dieu te saisit ta main pour la guérison des malades sais-tu pourquoi la flamme de Dieu est dans ta main ? parce qu'il y a des âmes il y a un paralytique qui doit marcher il y a un infime qui doit marcher il y a un aveugle qui doit voir il y a un soumure qui doit entendre parler écoute-moi bien il dit le baron du bujain le sueur naturel va chahir sur ta vie de sorte que les branches que tu es morte sur ta vie va retrouver la vie en abondance le feuillage va porter des fruits en terribles tu te rendais même pas compte tellement ce serait chargé de bénédiction tu seras tellement rempli et ceux qui t'enfuient viendront s'asseoir viendront s'abriter sous ce table que Dieu fait de toi que tu sois écoute-moi bien le Seigneur Jésus a dit au sycomore boum boum qu'on n'est plus qu'il jamais il y a encore une productivité sur le sycomore mais toi Dieu s'arrête devant toi my God Dieu s'arrête et fait de toi l'olivier tu n'es pas le sycomore tu es un olivier l'olivier de lequel les olives vont sortir de lequel duquel écoute-moi bien l'huile va couler l'olivier duquel la plénitude va se dégager l'olivier duquel il va avoir une couche intarissable de la plénitude d'une sorte de poussée de multiplication d'abondance en abondance de ce que Dieu a commencé je vais encore te dire mieux encore plus s'il te plaît s'il te plaît écoute-moi bien s'il te plaît tu vas récolter tes larmes que tu as pleurées depuis des années sais-tu qu'il va les prendre comme ça il va les récupérer comme ça et alors il va te les verser sur ta tête comme une huile l'onction écoute-moi bien pour que tu saisisses là où tu es à l'instant un jour je partageais cela et ce que je t'entends d'expliquer c'est qu'au même moment l'une va couler sur ta tête tu vas sentir ce qu'on appelle comme un nettoyage de toutes les choses impures blâme culpabilité agression provocation méchanceté salut tout ce qui était mensonge sur ta vie sera transformé en témoignage des puissances j'aimerais encore te dire femme là où tu te trouves à l'instant là où tu es assise écoute-moi bien tu es l'Esther d'aujourd'hui Esther tu m'entends l'onction de Dieu donner à Esther pour parler avec vos autorités pour parler sans crainte sans mépris sans recul sans trembler sans doute c'est ça que Dieu veut te donner le surnaturel va venir créer en toi la vie la foi active la vie de cette femme consacrée qui va se lever qui va se reposer et s'appuyer sur son créateur c'est à ce qu'à partir de cet instant à l'instant à partir de ce moment là maintenant c'est pas ce qu'elle était mais c'est ce qu'elle est et ce qu'elle deviendra de ce que Dieu fait de ce que Dieu a commencé de ce que Dieu accomplira par la puissance de ton nom de son nom et il envoya il envoya sa parole il envoya sa parole il envoya sa parole il est en train de te dégager de tout ce qui était lourdeur sur ta vie il est en train d'enlever les problèmes de peau qui étaient sur toi il est en train de nettoyer écoute-moi bien le blocus financier qui était sur ta vie il est en train de purifier il est en train d'enlever la douleur qui était dans ton ventre le cancer de ton estomac le cancer d'intestin le cancer de ton sang le cancer des os tu en train d'enlever le cancer du foie tu en train d'enlever le cancer qui est dans tes nerfs le cœur la tumeur qui est dans ton cerveau annulation de ce qui est aveugle annulation de surdité annulation d'esprit des morts la condamnation l'héritage de la sorcellerie les liens ancestraux le naturel vient pour pouvoir annuler ces choses qui te tenaient en captivité tu m'entends ? écoute-moi bien voici voici venue la saison voici venu le moment voici venu l'heure le temps de Dieu a sonné l'ouverture des portes de l'éternel pour toi l'ouverture de la grâce de Dieu dans ta vie l'ouverture de la destinée de Dieu sur ta vie l'ouverture des richesses des nations sur ta tête écoute-moi bien le Seigneur te dit il ramène ton enfant il ramène ton enfant il ramène la paix volée dans ta maison il restaure rican rian du paon du pizin le Seigneur arrive sous le succomore et il s'arrête il lève les yeux il dit Zaché 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 personne ne lui a dit que Zaché était là mais lui il a vu court homme petit bonhomme qui ne pouvait pas regarder dans la foule mais a trouvé le moyen de monter sur le succomore le Seigneur s'arrête il dit alors Zaché descend Zaché descend homme perdu descend homme de culpabilité descend homme du passé descend dans la méchanceté dans laquelle tu étais sort de là il dit descend descend de la condamnation de la violence dans laquelle tu étais embourbé descend de toutes les actions négatives de tes condamnations de jugement de expropriation que tu avais marcher avec toute la jalousie descend rient en bas du bisou Zaché descend dans un tédit descend descend de ton arbre perché descend de ta solitude descend de ta condamnation descend de ton échec sort sort de l'abomination Dieu t'arrache il t'arrache de l'adulté il t'arrache de l'alcool il t'arrache de la violence il t'arrache maintenant il t'arrache de l'insomnie sort 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 de la destruction dans laquelle tu es sort de l'esprit de tout ce qui est esprit de mort de violence sort de toutes ces actions qui ont été menées et toutes ces folies esprit de folie tout ce qui a été fait dans ta vie et qui suit ta vie en permanence écoute-moi bien fibrone sort maladie sort écoute-moi bien j'entends dans le nom de Jésus diabète sort écoute-moi bien palpitations sort tous les problèmes respiratoires pulmonaires le problème cardiaque AVC santé esprit de dépression solitude sort arrache arrache libère maintenant dans le nom de Jésus fibrone lâche prostate lâche cancer lâche tachycardie toutes les palpitations au cœur accélération cardiaque risque d'AVC situation AVC ressort esprit de folie rien de baron du bizaine tout ce qui est bipolarité esprit de schizophrénie libère du monde du bizaine accident permanent libère lâche accident tu es vaincu au nom de Jésus de Nazareth diarrhée constipation santé 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 voici l'action de Dieu esprit maintenant de folie tu es vaincu stérilité tu es vaincu maillon du bizaine tout problème de complication de mémoire tout blocage d'intelligence soit vaincu et que le Saint Esprit toute perte de mémoire tout problème d'écoute d'entendement de boutonnement dans tes oreilles soit guéri lève-toi et marche lève-toi et cours à l'instant c'est pas une prière que je fais juste parce que j'ai lu je sais qu'à l'instant tu cours à l'instant tu te lèves debout à l'instant tu marches à l'instant tu sautilles tes genoux guéries ta cheville guéries tes os guéries tes reins guéries tes côtes guéries ton poignet tu es métastasé dans le cancer soit guéri tu vis aujourd'hui une suivi de radiation dans ton corps par cause du cancer et tu as perdu tes cheveux soit guéri dans le nom de Jésus de Nazareth tu as aujourd'hui un problème un problème pour pouvoir garder une stabilité tu maigris en permanence un problème de carence soit guéri roi de bide de maoun de buzaine de bue voici la puissance de Dieu voici la gloire de Dieu voici la manifestation du Saint-Esprit voici maintenant l'heure est venue je libère la grâce voici la vision de Dieu pour toi la prophétie est pour toi la parole de connaissance est pour toi l'interprétation pour toi l'inspiration pour toi la plénitude pour toi voici Dieu fait de toi tu as honte tu as souvent tu es timide mais Dieu fait de toi sacrificateur de louanges instrument d'adoration Dieu fait de toi un instrument pour célébrer son nom la Bible dit dans le livre de chronique lorsque le serviteur le sacrificateur a fini de donner le louange le sacrifice à l'éternel tout à coup la nuée est descendue voici dans le surnaturel la nuée dans le surnaturel la nuée arrive pour toi dans le surnaturel la nuée arrive sur toi saisis 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 le surnaturel dans la nuée que Dieu te donne de telle enseigne que la Bible dit au même moment personne ne voit tenir à l'intérieur quand tu es dans la nuée environné dans la nuée rempli dans la nuée tu es pris dans la nuée rayons du baron du byzende tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe tu sens qu'il y a plus fort tu sens qu'il y a quelque chose qui est au dessus quelque chose d'une dimension inexpliquée quelque chose qui vient d'une manière que l'homme ne peut pas l'expliquer la Bible dit dans le livre d'Ésaïe 52 à partir du verset 13 la Bible déclare c'est que l'œil n'a pas vu c'est que l'œil n'a pas vu ce qui n'est point monté dans le cœur de l'homme c'est que l'œil n'a pas vu ce qui n'est point monté dans le cœur de l'homme c'est ce que Dieu va faire il est en train de le faire il est en train de le faire si tu attends pour calculer tu vas être confondu si tu attends de réfléchir tu vas être confondu si tu attends de penser tu vas être confondu si tu attends de chercher tu vas être confondu mais Dieu dit il y a un temps où tu as cherché Il y a un temps où tu as demandé, il y a un temps où tu as aspiré, il y a un temps où tu as frappé. Il y a un temps où tu étais dans l'attente, seulement dans le moment où Dieu vient déverser sur ta vie. Mais toutes ces attentes et ces années que tu as aspiré, aspiré et espéré, ce temps est passé, et maintenant est révolu dans une réalité où Dieu dit maintenant, ce que tu as demandé, reçois. Ce que tu attends, reçois. Ce que tu cherches, reçois. Là où tu as frappé, la porte est ouverte. Dans le vent imputueux du Saint-Esprit, le vent de Dieu est en train d'emmener pour toi, le vent de Dieu est en train de ramener, pendant que tu entends de prier, le vent emmène l'homme qui était égaré, le vent emmène le mariage, le vent est en train d'emmener ta maison, le vent est en train de souffler, ça souffle, ça rassemble, dans le vent puissant, dans le vent, les quatre vents, le vent est en train d'emmener ce qui est pour toi, le vent est en train de ramener ta bénédiction, le vent est en train de ramener ton autorité, l'autorité que tu veux avoir, les armes que tu veux avoir, les dons que tu veux avoir, les puits que tu as besoin, le casque que tu as besoin, les ailes que tu as besoin, la santé que tu as besoin, la vérité que tu as besoin, le casque, la cuirasse que tu as besoin, le bouclier que tu as besoin, le vent est en train de… C'est comme un ouragan padaboum, comme un ouragan padaboum, un ouragan qui en train de souffler, un typhon, un ouragan, un hurrican qui en train de se mouvoir, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe, mais ce qui se passe n'est pas pour ton mal, il y a longtemps que beaucoup de choses t'ont fait du tort, mais ce qui en train de se passer, c'est ta réponse, ton exaucement, rien d'un caout de cou, et regarde-moi bien, aujourd'hui c'est ton exaucement, la bannière de ta victoire, la bannière flotte sur ta maison, la bannière de ton témoignage flotte sur ta tête, la bannière de l'élévation flotte sur ta maison, la bannière, la Bible dit quand Joseph fait rentrer dans la maison de Potipha, tout ce qui était là, les carottes, les légumes, les bétails, tout a commencé à pousser, grandir, bénir, tout en train de se transformer en explosion, en récompense, en multiplication, en restauration, en victoire, tout, tout, ce que tu n'as pas demandé, ce que tu n'as même pas touché, ce que tu ne savais même pas, ce que tu ne connaissais pas, ce que tu n'as pas vu, là où tu ignorais, Résois, tu as écrit ton chant, tu as écrit la louange de l'éternel, tu as écrit le livre que Dieu te donne, tu as écrit le message que Dieu te donne, tu as écrit la parole que Dieu te donne, tu as écrit maintenant la vision que Dieu te donne, tu as écrit le message dans la vision, le sens que Dieu te donne, tu as écrit l'inspiration que tu reçois. Toi qui avais l'habitude de dormir, le sens d'esprit te réveille, toi que t'es fatigué, tu as la force, toi que t'es épuisé, tu as restauré, toi qu'on avait tout volé, tu es assis et tout est entamé. Et ceux qui se sont levés contre toi, ils vont s'agenouer, tes jaloux, ils vont s'agenouer, les méchants, ils vont s'agenouer, tous vont voir une seule chose, ton Dieu, ton Dieu est le Dieu de Dieu, ceux qui t'ont jeté comme Daniel dans la fosse au lion, ils seront les premiers à constater la puissance de ton Dieu, ceux qui t'ont jeté comme les trois amis de Daniel, ils seront les premiers à constater que ton Dieu est tout puissant, le feu ne peut pas te brûler, l'eau ne peut pas te submerger, parce que plus on te jette, plus Dieu te célèbre, plus Dieu se glorifie, et le roi s'approche et dit alors, Daniel, le Dieu que t'adore, le Dieu que tu suis, le Dieu que tu loues, il a-t-il pu agir pour te sauver, pour te délivrer ? C'est la même question que l'humanité, ceux qui ont comploté pour te mettre dans le pied, le Dieu naturel va te montrer que là, à partir de cet instant, tu es un vrai propriétaire, tu es un propriétaire qui s'occupe de toi, alors le Dieu naturel, dans son opération pour que tu sois dans la grâce, la plénitude, l'autorité, la manifestation, la bonté, l'exhorcement de Dieu au nom de Jésus de Nazareth, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer, reçoit, 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 là où tu es, je te le tue, au nom de Jésus de la part de l'éternel, paraboum, hé, qui s'occupe de l'Orient, et qui s'occupe de l'Orient, toi qui as l'habitude d'être timide, tu vas te rendre compte, qu'en fait à l'instant là, il y a qui tu es, il y a ce que tu crains, il y a ce que tu n'es pas capable de faire, mais à l'instant t'es, ce qui se passe te dépasse, ce qui se passe te surprend, ce qui se passe ce n'est pas toi, ce qui se passe ce n'est pas tes limites, ce n'est pas tes forces, ce n'est pas ta capacité, ce qui se passe ne vient pas de toi, ce qui se passe vient d'une inspiration divine, la manifestation du surnaturel du Saint-Esprit. Je vais te dire encore avant de terminer, je ne veux pas seulement prier pour que Dieu te guérisse, mais je vais prier pour que la manifestation de la guérison de Dieu soit appliquée sur toi. Je reprends, je ne veux pas prier seulement pour te demander à Dieu de te guérir, je ne veux pas prier pour demander à Dieu de te délivrer de tout ce qui te fatigue, mais je vais demander à Dieu que dans le surnaturel, qu'il y ait ce qu'on appelle la manifestation du miracle, de la guérison, de la délivrance accomplie de Dieu sur ta vie. C'est ça qui fait exactement l'œuf chirurgical de l'Esprit sur ta vie. Écoute-moi bien, c'est ainsi que l'humanité témoignera, et l'on témoignera, que certes il y a eu beaucoup de lions pour t'arracher et te ronger, mais tu es dans les conditions que j'apprécie de zone interdite au démon. C'est-à-dire, on ne peut pas te dévorer. La Bible dit qu'il était impossible que Jésus reste dans la tombe. Alors, il est impossible qu'on puisse te dévorer, parce que l'Éternel est en berger et s'occupe de toi. Sûna-t-jurel, padaboum. Amen, amen, gloire à Dieu. Il y a une personne, vous vous sentez régulièrement comme une bête qui longe votre colonne vertébrale, et maintenant vous êtes libéré au nom de Jésus-Christ. Maintenant, ça sort de vous et ça vous quitte, plus jamais, au nom de Jésus-Christ. Une personne, vous avez eu une peur qui est venue en regardant un film un jour, et je ne sais pas si c'était un film d'horreur, mais en tout cas une peur est née en regardant ce film, et maintenant le Seigneur vous libère entièrement au nom de Jésus-Christ. Personne, vous avez des kystes et le Seigneur également vous guérit, maintenant même, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, quelqu'un qui est guéri, quelqu'un qui voit du larynx, quelqu'un au niveau de la gorge, vous êtes libéré au nom de Jésus-Christ, par la puissance de Dieu. Quelqu'un, vous avez des hématomes comme ça, vous vous réveillez le matin, il y a des hématomes qui sont là, on ne sait pas comment, et maintenant ça cesse, ça s'arrête, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Les douleurs aux dents qui viennent comme ça, ça s'arrête. Les migraines terribles, au nom de Jésus-Christ, maintenant soyez libérés par la puissance de Dieu. Gloire à Dieu. Merci Marcel d'avoir été là. Alléluia. On vous bénit au nom de Jésus-Christ. Envoyez vos témoignages. Amen. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada